bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette émission les femmes prennent l'arène du 8 novembre 2024 nous commençons aujourd'hui avec la rubrique lifestyle j'espère que vous vous portez bien ici c'est coach Marcel Ange comme d'habitude j'espère que la semaine a été merveilleuse pour vous et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui nous touche tous nous allons parler de l'identité nous allons parler de ce socle qui nous concerne tous l'identité on ne peut pas arrêter d'en parler toute chose dans la vie a une identité toute chose qui est utile tout instrument tout individu nous sommes des identités nous sommes des êtres uniques et nous avons une identité nous allons parler d'être en paix et de veiller sur son destin parce que nous vivons dans un monde qui est très dynamique en ce moment oui énormément de semblements au niveau de l'information au niveau des événements vous savez nous sommes dans un monde moderne on va parler des buzz on va parler des clashs sur les réseaux sociaux et toutes ces choses d'une façon ou d'une autre nous affectent faisons très attention veuillons sur nous mêmes soyons des personnes qui faisons la veille individuelle pour nous même pour nos familles pour nos bien-aimés l'écosystème social auquel nous appartenons à un moment donné de l'évolution du monde nous avons dit oui à la modernité et la modernité est venue sans se faire prier brutalement même parfois dans certaines circonstances aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle certaines de ses conséquences de cette modernité nous affecte grandement et font réfléchir sur le devenir de l'humanité le monde nous conduit sans vraie direction parfois parce qu'aujourd'hui on se demande où va-t-on dans toute sphère dans tout secteur d'activité parfois on se demande où va-t-on nous perdons un peu la boussole je ne suis pas ici pour apporter de mauvaises nouvelles c'est juste un constat et un constat nous aide à prendre conscience des choses qui existent qui se vivent donc nous avons presque perdu la boussole celle qui est en chacun de nous et cette boussole c'est la mission c'est la vision c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre parce qu'il ya tellement de distraction que si on ne fait pas attention la distraction devient la vision la distraction devient la mission et je vous assure nous avons le choix de ne pas suivre cette mouvance oui nous avons le choix n'ayons pas peur n'est pas peur parce que tu es unique et tu n'es pas obligé de suivre la mouvance il ya des personnes qui disent que ce n'est pas parce que un millier de personnes vont dans une certaine direction que c'est forcément la bonne direction donc le conseil l'un des conseils que j'ai ici ce soir c'est arrêtons de courir après le côté éphémère de la modernité parce que la modernité lui a un côté éphémère si je prends simplement l'exemple de ce qu'on appelle fast fashion ça veut dire qu'on crée des vêtements aujourd'hui on nous les apporte sur le marché mais en fait c'est des vêtements que je pourrais appeler sommaire c'est des vêtements qu'on porte aujourd'hui et après un ou deux trois lavages on ne reconnaît plus son vêtement ce côté éphémère de la modernité finir avec une identité erronée et un destin questionnable voilà ce à quoi l'humain commence à être exposé être soi est devenu trop coûteux pour la culture de l'instantanéité dans laquelle nous vivons on a l'impression de rater quelque chose si nous ne faisons pas comme tout le monde oui c'est un peu ça la vague faire comme tout le monde regarder autour de nous essayer de copier parce qu'on a peur de rater comme disent les anglais fomo the fear of missing out la peur de rater quelque chose si je ne suis pas tout le monde si je ne fais pas comme la tendance le veut en ce moment je vais perdre quelque chose chers amis restons authentique et rendons notre identité ferme oui c'est possible de rendre son identité ferme il s'agit de découvrir qui on est se poser la bonne question de savoir qui suis je vous comprenez la fameuse question existentialiste qui suis je c'est très important de poser cette question et de plus en plus et je pense que ça ça date depuis longtemps mais les voix se lèvent un peu plus pour nous encourager à amener même nos enfants à se poser cette question qui suis je parce que vous savez dans cette vague dans cet océan de modernité sur les réseaux sociaux oui on est comme on est devenu en fait on n'est pas comme on est devenu un village planétaire et dans ce village planétaire on a tendance à nous dire que nous avons une identité globale je ne pense pas mais c'est mon humble avis chacun est unique et c'est beau quand chacun apporte sur la table qui il est pas forcément ce qu'il a mais qui il est parce que c'est de qui nous sommes que fleurissent les belles choses de notre identité donc ce soir dans cette rubrique lifestyle nous parlons de garder jalousement notre identité de travailler jalousement sur notre identité de qui nous sommes de notre potentiel c'est important de découvrir son potentiel sa vision ses forces ses faiblesses seuls ceux qui voient la vie ainsi ne finiront pas comme les menus de fast-food identique et sans vraie saveur est ce que vous avez remarqué comme moi surtout pour les femmes est ce que vous n'avez pas remarqué que quand vous ouvrez internet ou quand vous regardez la télé on a l'impression que toutes les femmes commencent un peu à se ressembler je vais toucher un peu au sujet sensible qui parle du bbl ce n'est pas une critique ce n'est vraiment pas une critique c'est un choix mais nous parlons du fait que nous sommes dans un monde où on a tendance à nous dicter le chemin à suivre on a tendance à nous dicter même l'identité que nous devons prendre on a tendance à nous dire que si on ne ressemble pas à un canevas à un prototype on ne peut pas appartenir à certains groupes à certaines sociétés on ne peut pas aller avec certains amis on ne peut pas appartenir à certains groupes d'entrepreneurs ou groupes d'amitié par exemple on essaye de d'être formaté d'une façon spécifique mais je vous assure ce que je commence à comprendre et énormément de personnes c'est que ceux qui vont vraiment utiliser leur identité comme tremplin sont ceux qui vont sortir de l'eau c'est à dire sorti de la foule et sortir du lot afin de c'est ici pas pour pas pour dominer pas forcément non c'est pas le mot pas pour dominer mais pour utiliser leurs compétences leur expertise de façon unique et au fond avoir une gouvernance une certaine gouvernance en ce qui concerne les choses de la vie les choses qui viennent avec leur identité travaillons sur notre identité c'est le conseil de ce vendredi travaillons sur notre identité parce qu'elle est unique elle est valeureuse regardez à nos empreintes regardez à vos empreintes vos empreintes ne ressemblent même pas à ceux de vos enfants encore moins à ceux de vos parents nous sommes uniques commencez à penser comme une personne appelée à demeurer j'utilise le mot à bon et sien à demeurer une personne qui demeure est une personne qui va durer et une personne qui dure est une personne oui nous sommes appelés à vivre un certain temps sur la terre mais quand une personne demeure cette personne vivra après qu'elle ne soit plus sur cette terre les personnes comme lui pasteur ces personnes ne sont plus là physiquement avec nous mais quand on vous parle de lui pasteur vous pensez à la science des personnes comme gustave eiffel quand on va à paris chacun d'entre nous voulons admirer la tour eiffel parce qu'il a existé ce monsieur alexandre graham bell on parle de lui comme celui qui a inventé le téléphone manou dibango ce musicien vous vous en souvenez il n'est plus là mais quand on dit manou dibango les grands musiciens tout le monde se retourne et on reconnaît une personne comme chaque c'est une personne qui est durable une personne qui va rester c'est ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui je ne sais pas ce que vous en pensez est ce que vous pensez que les humains ont tendance de plus en plus à devenir comme des outils qui sont temporaires qu'on va peut-être mettre de côté et surtout avec l'intelligence artificielle aujourd'hui est-ce qu'on y pense il y a des métiers qui sont en train de disparaître à cause ou grâce à l'intelligence artificielle je ne sais pas vraiment quoi dire chacun à son opinion à ce sujet car cela ne tienne dans la finalité que chacun d'entre nous essaye de creuser en lui pour comprendre ses vertus pour comprendre ses compétences pour comprendre ses dons ses potentiels ses talents afin d'être la personne qui sera durable tant que la vie nous est prêté prenons conscience et soyons capitaine terrestre de notre destin soyons en paix c'est la force de ceux qui réussissent comme les grands et qui laisse leurs marques sur la terre portez un nom écrivez votre nom dans le livre des pays qui vous accueillent ou partout vous êtes sur la terre écrivez vos noms laisser un héritage et c'est là qu'on est une personne qui n'a pas suivi l'amour le livre des commentaires nous avons fini avec ce que je sais présenter nous avons fini avec ce que j'ai promis temps d'amour on arrive alors après States